Quand Yacob est rentré pour prendre la bracha de son père, alors sa mère lui a préparé des agneaux, rappelez-vous. Elle lui a préparé des agneaux et quand il est rentré, le père a dit Il a senti ses habits, une bonne odeur, et il l'a béni. Quelle était l'odeur qu'il a sentie de Yitzhak ? De son frère. On dit qu'il a pris les habits de Esav. C'était des Begadim Hamoudot et des amis. Alors on dit, justement, ce n'est pas une très bonne odeur. Alors là on dit qu'il a chanté, il a senti le Réach du Gan Eden. Et ça a entraîné à ce que Yitzhak bénisse Yacob. Le fait qu'il est rentré avec ses habits et qu'il a senti cette bonne odeur, ça a donné à Yitzhak l'envie de bénir son fils Yacob. Parce qu'il a pris le gilet de... Les habits de Yitzhak. En fait ça appartenait à Adam-Ari-Chon. D'accord ? Alors, de là on apprend quelque chose d'extraordinaire. Les Ramim nous font une dracha, dans le Midrash, c'est amener que, comment on dit les habits ? Begadav. Comme ça c'est marqué dans le pavot. Le Réach et Réach, Begadav, il a senti donc les odeurs des habits, il va réu et il l'a béni. Donc dû à la bonne odeur que dégageaient les habits que portait Yacob à ce moment-là quand il est rentré chez son père Yitzhak, c'est ça qui a donné l'envie à Yitzhak, au père de le bénir. Maintenant, les Ramim font une dracha. Les habits, c'est Begadav. D'accord ? Mais les Ramim font une dracha. Qu'est-ce qu'ils disent ? Al-Tikra Begadav et la Bogdav. Qui sont aussi les mêmes lettres, c'est la même racine. Vous voulez dire quoi, par exemple ? Begadim, Begadav, c'est les habits. Bogdav, c'est-à-dire ce qui trahit. Bogged, c'est un homme qui a trahi la nation, par exemple. Comment on appelle ça en français ? Un traite. Un traite. Alors, d'ailleurs, on dit les habits, c'est traite. Tu crois que le type, il est super intelligent par ses habits, qu'il est riche par ses habits. Ça trahit le personnage. Donc en fait, comme ça dit les Ramim, que les habits, Al-Tikra Begadav et la Bogdav, pour nous dire qu'en fait Yitzhak Avinu, il a vu par Ouahakodesh, le père, il a vu par Ouahakodesh qu'il allait avoir dans le peuple juif des traites, des gens qui vont peut-être dans la Torah, pas dans les misvotes. Et quand bien même, il va à Réou. Il les a bénis. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours place à la Tshuva. Il n'y a pas de porte fermée à la Tshuva. On ne ferme pas les portes à la Tshuva. C'est-à-dire qu'il savait que c'était Yacov. C'est-à-dire que même, quelque part, bien sûr qu'il savait que c'était Yacov. Il savait, par Ouahakodesh, il savait. Mais là, ça parle pour le futur. C'est-à-dire que bien qu'il y ait dans le peuple d'Israël des gens qui se sont éloignés, il y a toujours une possibilité de retour. Ça vient de traite. Traite, mais comme bien même Yacov, Yitzhak a béni son fils Yacov. Et la Drachal est sur ses habits. Comment il a béni ? Par la bonne odeur de ses habits. C'est-à-dire que le fait qu'il ait joppé les habits de son frère, quelque part, il a été traite. Ça veut dire ça aussi ? Oui, aussi. Pas traite. Et là, c'est une rue. Oui, mais il a béni quand même parce qu'il a senti l'odeur de... En fait, ce n'est pas les habits de son frère. C'est parce qu'il les a volés, ça. Il les a volés. C'était passé dans les mains après de... Comment il s'appelle, celui-là ? Le duel qu'il a eu avec... Avec Nemrod. Nemrod, oui. Avec Nemrod. Il a gagné. Il a enlevé. Il lui a pris pour prendre des habits. Il a aimé lui pour le tuer. Donc, c'est des habits. Mais en fait, c'est des habits qui étaient chez... Chez... Chez Adam Arishon. On dit Ahen. À l'origine. Alors, on voit... Et il y a un maasé. Avec... De là, on apprend. Il y a une histoire dans le Talmud qui est ramenée. Avec... Je crois que c'est dans le Midrash également. Avec Yosef Meshita. Ok ? On l'appelait Ish-Trorot. Ish-Trorot. Parce qu'il était appelé... Il était appelé... C'était un homme qui était un traître. Il a renié la Torah. Il a renié son peuple. Mais à la fin de ses jours, Il a fait Tshuva. Il a fait ses jours. C'était un traître, pas mâche. Il a renié. Il a... Il a fait Tshuva. C'est un petit peu l'allusion. C'est un petit peu... C'est un petit peu l'allusion de ces Begadim, de ces habits qui sont appelés aussi Bogdav. Les traîtres. Que même ces gens-là reviennent. De toutes les façons, ils reviendront à la Torah. Ok ? Ish-Trorot. Ish-Trorot. Ish-Trorot, c'est un... Il était, comme tu dirais, un sac de... Un sac où on met une bourse d'argent. Alors Ish-Trorot, il était... Ish-Trorot. On va voir ça tout de suite. Quand les Romains sont rentrés, on raconte l'histoire civente. Les Romains sont rentrés en Israël. Ils ont fait la coquette du pays. Ils ont voulu... Quand ils l'ont détruit... C'est à la fin de... Ils sont rentrés. Ils ont régné sur Israël sur plusieurs siècles. Et à la fin, donc, ils l'ont détruit. On connaît la fin de l'histoire du Bétamigdash. Ils ont détruit le Bétamigdash. Mais avant de le détruire, ils ont vu la sainteté de l'endroit. Ils ont vu la pureté de l'endroit. Et ils craignaient de rentrer. Ils craignaient de rentrer dans le Bétamigdash. Pour voler, pour piller, ce qu'il y avait. Ils ont dit... Ish-Trorot. Ils ont dit... Si un homme parmi vous rentrerait dans le Bétamigdash, on lui donnera ce qu'il a envie de prendre. La première chose qu'il prendra, ça sera pour lui. Et après, nous, il nous donnera, il nous récupérera, et on récupérera le raie de ce qu'il apportera. OK ? Donc, il y avait un grand pitou. Il y avait une grande... Un appel. Non, il y avait un appel à... À prendre des choses du Bétamigdash. C'est un volontaire. Mais ils ne voulaient pas le faire. Ils ont dit, on va envoyer un juif. Il se débrouille. Aucun juif n'a osé accepter cette offre. D'aller dans le Bétamigdash, tirer quelque chose d'or et de ce qu'il y avait pour lui. Et puis après, pour dire, on va donner ça aux Romains. Donc, tout le monde avait peur de ça. Un seul juif a accepté. Il dit, moi, je veux rentrer. Et c'était ce fameux Youssef Mechita. Ce fameux bonhomme qu'on vient de dire. Il est tellement arrivé, tellement bas, tellement bas, moralement, quoi. Il a tout rejeté. Il s'en scrupule. Il s'en scrupule, voilà. Alors, une fois que... OK. C'était Youssef Mechita. Et il a dit, moi, je suis prêt à faire ça pour les Romains. Je suis prêt à prendre ce que j'ai envie de prendre. Puisqu'ils me laissent que la première chose que je prends, elle est pour moi. Et le reste sera pour les Romains. Donc, ils ont... Ils ont... C'est-à-dire ? Alors, il est rentré. Il est rentré dans le Echal. Dans le Betamigdash. OK. Et qu'est-ce qu'il a vu la première chose qu'il a... Qu'il a... Qu'il a donné l'envie de prendre pour dire, en plus, c'est pour lui. Donc, il a dit, merveille. OK. C'était la Ménorah. Il a dit, je vais prendre la Ménorah. Elle est pour moi, celle-là. Elle était lourde, hein. Elle est toute seule. Elle est attirée. Un glicard dense, 75 kilos. Elle était énorme. Il a pensé pour l'apprendre lui-même. OK. Il a pensé... Comme les Romains, on lui en promis. Ils ont dit, tu rends-toi le premier. Tu fais ça. Tu prends la première chose que tu prends, c'est pour toi. Le reste, c'est pour nous. D'accord. Quand il est sorti... Maintenant, il est sorti avec la Ménorah. Quand ils ont vu les Romains, la Ménorah. OK. Elle est tellement... Mechoubet, elle est tellement... Belle et magnifique et merveilleuse. On ne peut pas te la laisser pour toi. On va nous la donner, celle-là. Tu ne veux pas la prendre. On a pensé que tu allais prendre une petite chose. Tu as pour nous, celle-là. OK. Donc, ce n'est pas pour toi de prendre une chose aussi grande ou aussi majestueuse. On va la prendre pour nous. OK. Rentre, laisse-la, tu la nous laisses à nous. Rentre une deuxième fois. Et là, tu prends ce que tu as vu. Mais celle-là, tu la laisses pour nous. Voilà ce qu'ils ont... Donc, ils ont changé de programme. Et pourquoi pas ? Celle-là, puisque là, tu l'as pris. Tu la notes pour nous. Donc, tu vas rentrer une deuxième fois. Et tu prends... Et oui, il avait peur de rentrer directement. Oui, il avait peur. Au début, il avait peur. OK. Et ce que tu prendras maintenant la deuxième fois, c'est pour toi. Mais celle-là, tu nous la laisses. Mais à ce moment-là, il a eu une étoussade de Dusha, de Tshuva. Ça l'a interpellé, ce qu'il a fait. Il a eu une harata, il a un regret profond dans son cœur. OK. Et il a dit, je ne rentre plus. Je ne rentre plus. T'es rentré. T'as volé la ménorah. T'as pris la ménorah. Tu pensais que c'était pour toi. Maintenant, on te remonte de donner, tu prends pour toi ce que tu as envie. Là, tu nous la laisses. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? OK. Donc, ils l'ont essayé de l'influencer, de le faire qu'il accepte une seconde fois. Il a dit, je ne rentre plus. OK. OK. Ils lui ont dit tellement, ils lui ont donné des... Ils lui ont dit, écoute, si tu rentres une seconde fois, tu prends ce que tu veux. Et après, tu vas prendre ce que nous on veut. Tu nous retires aussi, c'est pour nous. On t'exemple d'impôts pendant trois ans. Tu ne feras pas payer les impôts pour l'État. On va te donner des aides. Un que tu rentres, et tu lui ressors encore des choses. Mais la ménorah, tu l'as regardé pour nous. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Alors, ils ont commencé à parler avec lui, avec... Durké. Avec Durké. Ils lui ont dit, menace. Ils lui ont dit, si tu ne rentres pas maintenant dans le Bet-Amic-Dac, on prend ta chair, on prend ton corps et on te broie, on fait comme Rabia Kiva, on t'enlève toute ta chair, toute ta peau, on t'enlève. OK. OK. Il n'a pas eu peur. Ça ne l'a pas touché. Des menaces que faisaient les Romains. OK. Il a tenu à ce qu'il s'est dit, à ne pas rentrer dans le Bet-Amic-Dac une seconde fois. En disant, ça ne suffit pas déjà une fois. J'ai mis en colère mon Créateur. Vous voulez que je le mette encore une seconde fois. Une fois, j'ai mis en colère. Je suis rentré, j'ai tiré la ménorah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Maintenant, tu veux une deuxième fois, je le mette en colère, maintenant une deuxième fois. Les Romains, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont pris, bien sûr. Ils l'ont fait leur jardine. Ils l'ont décrété ce dîne-là. Et ils l'ont enlevé. Donc, bien sûr, sa peau. Ils l'ont fait souffrir à mourir jusqu'à sa mort. Et l'ont tué. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir ? Il l'a dit encore une fois. Ça ne suffit pas que j'ai mis mon colère, mon créateur ninja une première fois. Je ne peux pas le mettre une seconde fois en colère. Et là, son âme est partie et il est mort. Il est mort avec ses tumeurs. Il a fait souffrir le ciel. Il y a une voix qui est sortie du ciel. Une voix qui est sortie du ciel pour lui. Et qui a dit, « Heureux sois-tu, Yosef Meshita. » On lui a dit son nom. « Yosef Meshita. » « Chéncha, tu es réservé pour le Olam Abba. » C'est une place pour l'Olam Abba. Donc, on voit, c'est l'idée. Il s'raque. Il a dit, « Dieu a la bonne odeur des habits. Je te bénis. » Il ne dit pas le mot « Habi » et là le mot « Begadab » et là « Bogdav » pour dire que même les gens qui sont « Bogdim » même les gens qui sont loin, qui sont traites à Israël, traites, on ne sait jamais. Il reviendra un jour. Et c'est ce que... Il ne sera qu'à vie, nous, il a vu. Pas mes amis. Il est là, mes Bogdits. Même les gens qui vont être loin, il va arriver où je les bénis. Ils auront une bonne médiction et donc ils reviendront. Le fait qu'il ne sera qu'à béni, le peuple, son peuple, même pour les gens loin, il les a bénis, même ils les a touchés. À un moment, à l'autre, dans la vie, il y a quelqu'un, il a quelque chose qui se passe dans son cœur. Quelque chose d'autre qui se passe dans son cœur. Donc voilà ce qui s'est passé avec ce fameux Yosef, Yosef Meshita. Il a fait Tshuva ? Yosef. Yosef Meshita. Il s'appelait comme ça, on l'appelait comme ça. OK. On l'avait vu hier avec Ménaché, aussi le roi Ménaché. Rappelez-vous, on avait dit que pourquoi il n'était pas inscrit dans Irmiah. Irmiah, qui était le prophète de l'époque, et qui a écrit donc... Trois livres, il a écrit Irmiah. Il a écrit donc, c'est faire Irmiah, son propre livre. Il a écrit, c'est faire Echa. Il a écrit, c'est faire Mélachim. Le livre des rois. C'est Irmiah qui a tout compilé. Et on dit qu'il n'a pas mis la Tshuva de Ménaché. On l'avait expliqué ça hier. Il n'a pas mis la Tshuva de Ménaché. Mais la Tshuva de Ménaché, elle est marquée dans l'ivraie à Mim. Dans la fin du Tanakh, à la fin de la Bible, là-bas on voit la Tshuva de Ménaché. Par le royaume d'Ashour. Le royaume d'Ashour a attrapé le roi Ménaché. Il a voulu le tuer dans une marmite. On l'avait dit, il a expliqué. Il a fait bouillir. Ménaché, il a appelé ses dieux, ça n'a pas marché. Il a appelé Hachem. Et il l'a sauvé. Ménaché, c'est le fils de Rizkiah à Mélère. Le fils de son père, c'est un Tshuva de Mashiach, son père. En quoi, disons ? Il était appelé Mashiach, son père. C'est pour ça qu'il ne voulait pas se marier, Rizkiah, le roi Rizkiah, le père. Il ne voulait pas se marier. Il savait qu'il allait donner un enfant comme ça. Il a dit, celui-là, il va te sortir comme ils savent. J'ai peur. Alors le prophète est venu, il lui a dit, toi et moi, toi tu me marres avec ça. Il a dit, je prends ta fille. Le prophète lui a annoncé sa mort. Et tu vas mourir, il le dit. Il n'y a pas de roi sans femme. Et donc voilà, il a eu Ménaché. Il a été un grand, grand pêcheur, Ménaché. Mais il a fait Tshuva à la fin de sa vie. Alors on dit, pourquoi la Tshuva n'a pas été marquée dans le livre de Mélachim, qui a été écrit par Irmiah ? Il a été écrit dans l'Ibrahiamim, qui a été écrit par Ezra. Ezra sera bien plus tard. 70 ans plus tard, parce qu'Ezra, il vient à la fin de la Galoute. Donc la reconstruction du second Bétamique d'Arche. Alors on dit, dans son passé, il a écrit le livre, et il a ramené la Tshuva de Ménaché. On dit, parce que les Hachamim, de cette époque-là, je vous l'avais expliqué, ils ont enlevé le Yetzra. Ils ont prié pour enlever le Yetzra de l'idolâtrie. Parce qu'il avait toujours peur. D'accord ? Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Pourquoi Irmiah, il n'a pas marqué ? Si on approfondit ce que j'ai dit hier, mais je n'ai pas approfondi, bon. Si on approfondit, pourquoi il n'a pas marqué la Tshuva ? Parce que le Tshuva est très très fort. C'est très très fort, mais pourquoi ? Alors Alain Tshuva, c'est bien de dire ce qu'il a fait Tshuva. Il peut retomber. Parce que non, parce qu'il a tellement fait pécher d'autres personnes. Il a entraîné d'autres personnes. D'accord, mais comment il va faire Tshuva ? C'est vrai, c'est vrai. Comment il va faire Tshuva ? Il faut dire pardon à tout le monde, il ne pouvait plus. Mais une fois que les Hachamim, bien plus tard, ils ont enlevé le Yetzra de l'idolâtrie, donc toutes les personnes que Menaché a fait fauter, ils ont fait Tshuva. Pourquoi ? Il n'y a plus de Yetzra sur ça. Donc ils ont eu un regret. Une fois qu'ils ont eu un regret, donc quelque part Menaché, c'est comme s'il avait demandé de pardon à tout le monde. Exactement. Puisque grâce à la Knesset Agdola, grâce à Ezra qui a enlevé le Yetzra de l'idolâtrie, donc ils n'ont plus en eux le sujet de l'idolâtrie. Donc ils ont regretté l'idolâtrie qu'ils avaient faite. Mais s'ils sont mortes. Donc quelque part, indirectement, c'est comme si Menaché a été les voir un par un, à dire que c'est des bêtises. Donc grâce au fait qu'ils ont enlevé le Yetzra de l'idolâtrie, ils sont tous revenus des Tshuva, puisqu'il n'y avait plus d'idolâtrie dans leur cœur. Ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Là, on peut parler de la Tshuva sincère de Menaché. Là, on peut dire que Menaché, il a été voir en fait tout le monde, même si on allait les voir. Le fait qu'on a retiré le Yetzra, quelque part, ils ont regretté. Donc c'est une Tshuva parfaite de Menaché. Tu comprends ? Mais ça, ça pouvait être écrit seulement dans les livres qui vient une fois qu'on a enlevé le Yetzra de l'idolâtrie. Et pas avant, à l'époque d'Irmiah. C'est pour ça qu'Irmiah, il a dit « Mais comment je peux parler de Tshuva ? » Il n'a pas demandé pardon à tout le monde. Il ne pourra pas faire Tshuva Gmoura. Il ne pourra pas faire une Tshuva parfaite. Une fois qu'Evraël est venu et qu'il a enlevé le Yetzra de l'idolâtrie, quelque part, indirectement, le Yetzra est parti. Donc il y a eu le regret de chacun qui avait péché à l'époque de Menaché. Il y a eu le regret. Une fois qu'il y a eu le regret, quelque part, c'est comme si Menaché a été les voir leur dire « C'est pas bien, c'est pas la bonne route qu'il faut faire. Je vous demande pardon de vous d'avoir fait fauter. » C'est pour ça que la Tshuva a été marquée dans l'Ivraïanime de Menaché. Donc Menaché, c'était quelque chose d'extraordinaire, lui aussi, dans sa Tshuva. Donc c'était le fils de Rizkiah Meller, le roi par excellence. Mashiach. C'est lui, Rizkiah Meller, c'est lui qui mettait le glaive dans chaque synagogue. Il mettait un glaive. Il plantait un glaive. Lorsqu'il n'étudie pas le Torah, il sera tué par moi. Et on dit que tous les enfants, à partir de l'âge de 5 ans, ils connaissaient Tahara, Toumav et Tahara, Béalpé, ils connaissaient toutes les choses de pureté et d'impureté, ils les connaissaient par cœur. Tellement ils étaient érudits en Torah à cette époque-là. Tu vois les gosses, comment ils peuvent sortir des grands et des fois des voyous, ils sortent des... et... ... ...